Bonjour à tous, je suis Evelyne Papierblatt, je suis l'assistante de Serge Borg. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la salle d'attente ? Écoutez, je regarde. Non, il y a huit participants. Si vous cliquez sur « participants », vous pouvez voir qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. On a cinq spectateurs, donc oui, je pense qu'ils sont là. Je pense qu'ils sont là. Oui, voilà, on nous dit bonjour, donc tout va bien. Alors voilà, bonjour à tous et bienvenue encore une fois, si vous êtes pour la première fois, à notre colloque « Israël et mondialement FLE » à l'occasion de la Journée internationale du prof de français, qui est un événement initié par l'Association des profs de français d'Israël, en partenariat avec l'Inspection générale du français en Israël et l'Institut français d'Israël. Je suis donc Évelyne Papierblatt et la personne que vous allez entendre maintenant est Dr. Alina Kutasevitch, qui vient de l'Université nationale Yuri Fetkovic de Chervitsky. Excusez-moi si je l'ai dit à vous. Elle est formatrice de formateur et maître de conférences. Et sa conférence porte sur le thème « Dynamiser la classe de FLE en présentiel et à distance ». Vous avez, chers amis, vous pouvez par tchat nous contacter et poser des questions, et également par les QR. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais partager mon écran, sans trop tarder. Je vais commencer parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Juste, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Donc, je peux commencer, j'espère. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très contente de passer ces quelques moments avec vous. Et je vais commencer par vous remercier pour votre invitation, et M. Borg en particulier. Et je vous dis que pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir de passer ces quelques moments avec vous aujourd'hui, quand nous célébrons tous les professeurs de français. Et vous savez, j'ai une pensée particulière pour mon professeur de français, parce qu'il réside actuellement en Israël. Et je ne sais pas si elle m'entend, mais je veux qu'elle sache qu'elle a changé ma vie, que grâce à elle, je suis devenue ce que je suis, et que j'adore cette belle langue, et j'ai m'épanoui dans mon métier. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer une petite intervention qui s'intitule « Dynamiser la classe de français, de FLE, en présentiel et à distance ». Vous m'avez déjà gentiment présentée, je vais revenir rapidement dessus. Et vous voyez, je m'appelle Alina Koutasevitch, je suis ukrainienne, mais je voulais absolument vous montrer la photo de mon université, la plus belle université au monde, bien sûr, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où j'enseigne le français. Je suis maître de conférences depuis 20 ans. Oui, le temps passe vite, depuis 20 ans maintenant. Et je suis également, depuis plus de 10 ans, formatrice de formateur. Vous voyez ces petits drapeaux, j'ai eu la chance et le plaisir d'aller animer des formations, des ateliers dans ces pays. Pour l'instant, il n'y a pas votre drapeau, mais peut-être après ce colloque, je pourrais mettre également le drapeau de votre joli drapeau. Bien sûr, vous voyez une petite carte postale en bas, parce que j'interviens régulièrement en tant que formatrice de formateur et membre du conseil pédagogique à Francophonia. Je ne sais pas si vous connaissez ce joli centre de formation qui se trouve sur la côte d'azur. On va continuer. Et aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, je vous propose une petite réflexion. Et pour commencer, je veux faire une petite mise en contexte. Je veux rappeler quelques notions et pratiques. Et j'espère, j'espère, comme je suis formatrice de formateur, cette casquette va me permettre de vous proposer quelques outils et techniques pour vous outiller que vous pouvez facilement transférer dans vos salles de classe. Bon, l'année 2020, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'année 2020 ? C'est décidément, on n'est pas une année comme les autres, parce qu'au mois de mars, la crise sanitaire a commencé et elle a bouleversé toutes nos pratiques pédagogiques. Et du jour au lendemain, on a dû subir de plein fouet ces changements radicaux et on a dû passer de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance. Je me permets de vous poser une petite question. Veuillez bien répondre dans le chat. Avant 2020, avez-vous déjà enseigné à distance ? J'ai essayé de voir les réponses. Voilà. Oui, donc, est-ce qu'on a des réponses ? Je vais essayer de voir. Ah, pardon. Avant 2020, est-ce qu'on a déjà enseigné à distance ? Je pense, je suppose, pardon, je n'ai pas réussi à regarder dans le chat, mais je pense que nous sommes très nombreux à avoir débuté en 2020 notre passage du présentiel à distance. Et les réticences étaient nombreuses parce qu'on ne maîtrisait pas les outils, on avait quelques contraintes techniques. Et surtout, nous, professeurs de français, on se dit toujours, j'ai encore beaucoup de temps et pour l'instant, ce n'est pas très utile. Je travaille avec mes apprenants et ça, ça se passe très bien. Maintenant, avec un peu de recul, encore une petite question. Attendez, je veux retrouver le chat et je veux voir ce qui se passe. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce nom. J'ai retrouvé le chat. Je suis heureuse, vous voyez. Donc, maintenant, je vous propose trois petites phrases et avec un peu de recul. Comment vous vous sentez maintenant ? Je n'en peux plus. J'ai réussi à m'adapter, mais franchement, je n'en peux plus. Je trouve que les cours à distance peuvent être dynamiques et intéressants. Je vous invite à donner vos réponses et je vous vois maintenant. Je vois vos réponses. C'est super. Trois, c'est encourageant. C'est encourageant. Deux, vous pouvez donner deux réponses. Aujourd'hui, je suis gentille parce que c'est notre fait. Parce qu'habituellement, je ne le suis pas. Dynamique et intéressant. D'accord, merci beaucoup. C'est super. C'est justement l'objectif de cette rencontre. Merci beaucoup. Vous n'en pouvez plus, mais vous trouvez que ça peut être intéressant. Vous avez raison. Moi aussi, je pense. Moi, je peux dire qu'il y a toutes les trois réponses qui me conviennent. Je n'arriverai pas à trancher aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette petite rencontre est justement de montrer que les cours à distance peuvent être tout aussi intéressants et dynamiques que les cours en présentiel et qu'il existe plusieurs modalités et techniques qui vont nous permettre de rendre nos apprenants actifs, motivés, en présentiel et à distance. Je vous ferai encore travailler un tout petit peu, mais je vous promets que je vais aussi. Moi, je vais travailler un tout petit peu. Alors, dynamiser, c'est… Donnez-moi encore quelques propositions dans le chat et je vous promets, après, c'est mon tour. Après, je veux travailler. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, dynamiser ? Alors, dynamiser, motiver, super, motivé. Il y a d'autres propositions ? Alors, motiver, que les élèves soient actifs, parfait, rendre actifs, super. D'autres idées ? Interaction entre les élèves. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, vous avez raison. Vous voyez tous ces verbes d'action, toutes ces actions qui servent l'objectif commun. Un objectif commun, c'est rendre les apprenants actifs et faire participer en cours. Et je vous remercie pour votre participation. Et je vais juste me permettre de citer quelques… Pardon ? Quelques lignes qui sont souvent attribuées à Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Et je veux vous apporter encore un argument qui va vous prouver que ça vaut la peine de bouger. La fameuse pyramide de l'apprentissage que vous connaissez peut-être. Et cette pyramide, si vous observez attentivement, elle va nous dire que l'élève va retenir seulement 5% du cours s'il suit un cours magistral. 10% s'il lit quelque chose. 20% à 30% s'il reçoit l'information de manière audiovisuelle. Et après, vous voyez, il y a 50%, 75%, 90% si nous parlons de la participation active des apprenants. Bien sûr, cette pyramide a été souvent, souvent critiquée. Et peut-être ceux qui critiquent cette pyramide, ils ont raison. Parce qu'on dit que ce sont des simplifications abusives, peu nuancées et que personne n'a jamais compté les points. Peut-être qu'ils ont raison, mais en même temps, il y a un constat le plus important et qui fait consensus auprès de tous les chercheurs, c'est que l'apprentissage ne s'effectue pas de manière passive. Et exactement, Jacqueline Caron, dans son livre, quand on revient en septembre, une chercheuse canadienne va proposer 12 principes de classe à haut rendement. 12 principes de classe à haut rendement, ça veut dire les principes de classe efficace. Et son premier principe, attention, elle dit l'apprenant est constamment en action et en réflexion. Donc, vous voyez, il faut les mettre en action, que l'apprentissage s'effectue, que l'apprentissage ait lieu. Et en même temps, que la classe soit efficace, il faut qu'il réfléchisse et qu'il agisse. Qu'il réfléchisse et qu'il agisse. Mais encore une fois, mettre l'apprenant en action et en réflexion ne veut pas dire occuper l'apprenant. L'apprenant doit être impliqué, engagé dans ce qu'il fait et il doit retrouver cet état de flot. Vous allez me dire, Alina, on ne sait pas ce que ça veut dire. Si, vous savez. Et vous l'avez déjà ressenti plusieurs fois. Parce que, par exemple, vous lisez un livre très, très intéressant et vous regardez votre montre, vous vous dites, Ah, déjà, c'est encore ? Ça, c'est ça. Vous n'avez pas vu l'heure passer. Ça veut dire que vous étiez dans votre état de flot. Ou vos apprenants, à la fin du cours, ils disent, Déjà ? Quand sonne l'heure, déjà, on veut encore ? Ça veut dire que vous avez réussi votre pari, votre boulot. Parce qu'ils étaient complètement absorbés par ce qu'ils faisaient. Ils percevaient alors cette activité comme particulièrement plaisante. Ils ont atteint une productivité optimale. Donc, l'état de flot, cette notion était proposée par un professeur cherchant en psychologie d'origine hongroise qui a émigré aux États-Unis. Désolé, je ne veux pas prendre des risques pour prononcer son nom de famille, même si nous, slaves, nous sommes très doués dans des mots qui sont assez difficiles. Je plaisante, bien sûr, mais je ne veux pas prendre ce risque. Donc, l'état de flot important ne va pas seulement occuper les apprenants, mais les impliquer, engager pendant le cours. J'espère que cette petite introduction vous a déjà persuadé qu'il est vraiment, vraiment important de rendre les apprenants actifs, qu'on apprend de manière dynamique. Et vous êtes d'accord avec moi. Mais maintenant, vous allez me poser la question, comment ? Comment ? Ben, voilà. Je vais apporter quelques petites réponses. Interagir. Et vous m'avez donné cette réponse. C'était la première réponse qui nous est arrivée sur le chat. Et je vous en remercie. Donc, interagir. Non, non, je ne me suis pas trompée de diapositif. Est-ce que vous ne trouvez pas de ressemblance ? Je reprends la photo avec les rangs d'oignons et encore une classe. Ça veut dire que souvent, dans nos salles de classe, les modalités de travail ne favorisent pas les échanges, les interactions entre les apprenants. Et il y a plusieurs techniques qui vont nous permettre à sortir de ce schéma de communication enseignant-apprenant. Parce que si vous êtes devant, dans cette organisation de la classe, qu'est-ce qui va se passer ? Le professeur, il va poser des questions. Et souvent, il y aura un ou deux élèves qui vont répondre. Et les autres, ils ne vont pas participer de manière active. Voilà. Il y a d'autres modalités, comme je l'ai déjà dit. Vous voyez, les élèves, ils vont se lever. Ils vont répondre aux questions. Ils auront une tâche à effectuer. Un petit exemple d'activité qui va vous aider à comprendre ce que je suis en train de raconter. Très souvent, quand vous venez dans vos salles de classe, quelle est votre première question que vous posez à vos apprenants ? Bonjour, comment ça va ? Vous avez passé un très bon week-end ? Vous avez fait tous les devoirs ? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a ? Il y a deux, trois personnes qui répondent. Il y aura une personne qui va forcément monopoliser la parole et les autres vont attendre la suite du cours. Tandis que, par cette petite activité qui n'est pas compliquée du tout, je vais inviter tous les apprenants à se lever. Et je vais leur dire, je vais poser les mêmes questions. Et je vais leur dire, imaginez que notre classe est divisée en deux zones. Vous avez la zone oui et la zone non. Je pose les mêmes questions. Et en fonction de votre réponse, vous vous dirigez vers la zone oui et vers la zone non. Par exemple, avez-vous bien dormi ? Avez-vous passé un très bon week-end ? Et après, quand ils sont dans la zone oui et dans la zone non, ils vont interagir, discuter avec leurs voisins. La troisième question qui fait monter le ton, vous savez quelle question ? Avez-vous fait tous les devoirs ? Normalement, quand on parle de devoir, le ton monte. Qu'est-ce que ça me permet, cette petite activité ? Elle me permet, comme j'ai déjà dit, d'impliquer tout le monde. Tout le monde participe. On sort de ce schéma de communication enseignant-apprenant. Et après, je fais une petite mise en commun. Et je dis, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, vos camarades ? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant ? Ça va me prendre 10, 15 minutes, peut-être 10 minutes. Mais ce qui est très, très important, cette phase pour un cours très dynamique, j'adore citer Jean-Charles Caillé, enseignant-chercheur à l'Université de Lille, qui dit que si vous voulez entraîner vos apprenants avec vous, si vous voulez qu'ils participent en cours, il faut les échauffer. Il faut les échauffer, il faut les préparer. Et donc, cette phase, elle est très, très importante, pas seulement pendant le premier cours, quand on fait les activités brise-glace, quand on fait notre connaissance, quand on ne connaît pas la classe, mais aussi pendant chaque cours, prévoyez une petite activité pour les réveiller, pour les dynamiser. Bien sûr, je vais utiliser ce verbe aujourd'hui. On va continuer. Oui, à distance, qu'est-ce qui se passe à distance ? Tout ce qu'on ne veut pas avoir, c'est que les élèves dorment derrière leur écran. Pardon, il y aura d'autres techniques que je vais montrer un peu plus tard. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et j'essaie de parler assez vite. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je vais répondre avec plaisir après mon intervention. Coopérer, collaborer. Encore une petite possibilité, travailler en groupe. Le travail en groupe, chaque fois, je ferai une petite distinction tout à l'heure entre la coopération et la collaboration. Parce que chaque fois, quand on parle du travail de groupe, on colle l'étiquette collaborer ou coopérer. Je vais vous montrer un exemple et je vais faire cette petite distinction. Mais vous allez me dire que ce n'est pas possible. Par exemple, il y a plusieurs collègues qui travaillent sur Meet et il n'est pas possible de travailler en groupe si nous sommes en visioconférence. Mais si, vous allez voir que c'est possible. Je vous propose une petite activité, un petit exemple. Par exemple, si votre prénom commence par une voyelle. Là, vous allez m'aider parce que je ne maîtrise pas votre alphabet. Vous faites partie de l'équipe numéro 1. Si votre prénom commence par une consomme, vous faites partie de l'équipe numéro 2. Là, c'est clair, je pense. Et maintenant, notre objectif, c'est de retrouver les mots que j'ai bien cachés. Et ces mots sont en rapport avec ma conférence. Pour donner vos propositions dans le chat. Allez, c'est parti. Comment pensez-vous ? De quoi s'agit-il ? Alors, chat, je retrouve le chat. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Motivation. Bravo. Je ne saurais pas dire si c'est une voyelle ou une consonne. Ok. L'équipe numéro 2. Merci beaucoup. C'est gentil. Très, très gentil. Alors, l'équipe numéro 2 prend un point. On continue. Le mot suivant. Attention. Voilà. Indiquez le nombre de l'équipe parce que pour moi, c'est un peu difficile. Désolée. Allez. Engagement. Toujours l'équipe numéro 2. Bravo. Allez, allez. Allez, on continue. Alors. Alors. Interaction. Quelle équipe ? Deux. Un. Ok. Interaction deux ou un, je ne sais pas. On continue. Encore un petit mot. Confidence. Ah, c'est joli. C'est très romantique. Conférence aussi. Ce n'est pas mon mot, mais je peux. Confiance. Parfait. L'équipe numéro 2. On continue. Ah, c'est compliqué. Non. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que j'ai caché ? Qu'est-ce que j'ai caché ? Ce n'est pas possible. Télé. Malheureusement, non. Je vous signale que les mots concernent le sujet de mon intervention. Je suis un peu méchante. Je n'accepte pas les bonnes réponses. Je ne vois pas le chat sur le portable. Oui, désolé, désolé pour Italie 2. Oui, Italie, mais c'est… Oui, bon, je vais vous aider. Je serai gentille. On va peut-être faire un petit déjeuner. Arrêtez le jeu. Il s'agit du mot… Co-opération. D'accord. Donc, vous avez vu cette petite activité. Je vais juste aller un peu plus loin. Cette petite activité, elle permet… J'ai eu encore quelques mots dans ma valise. Cette petite activité me permet d'impliquer tout le monde. Et je dis souvent que pendant mes cours et pendant mes formations, je me sers de tout ce qui existe déjà dans notre nature humaine. Mais nous voulons tous gagner, n'est-ce pas ? Instaurez ce climat de confiance et de compétition, c'est très, très important. Cette activité peut vous permettre de réactiver le vocabulaire, de travailler un phénomène de grammaire, de voir, de travailler aussi quelques points d'orthographe. Elle est vraiment intéressante. En tout cas, tout ce que je vous montre, c'était testé sur mes apprenants. Donc, ça a bien marché et ça marche assez bien. Ou aussi, en mise en route, quand je veux réactiver déjà le vocabulaire qu'ils connaissent. Encore un travail, quand on dit qu'on va travailler en petits groupes, on dit souvent qu'on va attribuer les rôles à nos apprenants. Vous savez, il y aura quelqu'un qui va surveiller la montre, il y aura une autre personne qui va prendre des notes. Aujourd'hui, je vais vous proposer une autre façon de travailler d'une petite façon originale pour travailler en équipe, pour faire travailler vos apprenants en équipe. Et je vous propose cet outil, c'est l'idée d'Edouard de Bonneau, psychologue d'origine maltaise, psychologue maltaise, pardon pour pas d'origine, c'est un maltaise, qui a proposé ses six chapeaux. Le chapeau propose de diviser la recherche de solutions en six phases bien distinctes, chacune représentée par un chapeau de couleur qui symbolise une façon de penser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, nous devons discuter en groupe, mais je veux dire, mes apprenants, si nous travaillons à un présentiel, je vais découper ces chapeaux et je vais leur dire, piochez, choisissez votre chapeau. Après, imaginez aux arguments, aux points de vue que vous allez donner en fonction du chapeau que vous portez. Par exemple, un pessimiste, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est pas possible, non, je vais pas y arriver, le monde va mal, etc. Par contre, celui qui est optimiste, il va dire, tout va bien, ne vous inquiétez pas, la crise sanitaire va bientôt se terminer, etc. Oui, vous allez me dire, quand on travaille en présentiel, et qu'est-ce qu'on va faire quand on travaille à distance ? Si nous travaillons à distance, il y a aussi une possibilité de se servir de ces six chapeaux. Comme tout à l'heure, vous vous rappelez, on était divisés en deux équipes en fonction de la lettre par laquelle commençait notre prénom. Et pareil, désolé, je vous propose l'alphabet latin, mais par exemple, si votre prénom commence par A, B, C, D, vous faites partie de l'équipe numéro 1, l'équipe neutralité. E, F, G, H, vous allez présenter les émotions, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Après, j'ai créé un petit padlet et les apprenants vont aller sur ce padlet pour faire un petit remue-ménage, pour proposer leurs idées. Qu'est-ce que ça me permet ? Ça me permet déjà de travailler, d'avoir plusieurs idées, et en même temps, de manière, ensemble, nous préparons notre futur exposé. Et après, si quelqu'un dans la classe vous dit, « Madame, je n'ai pas d'idées, mais je vais les envoyer sur notre padlet. » Et encore une fois, ça me permet de faire travailler tout le monde en même temps. Une autre technique pour travailler, oui, je veux juste m'arrêter sur coopération et collaboration, comme je vous ai promis tout à l'heure. Il y a une petite différence dans ces deux démarches. Quand on a travaillé, tout à l'heure, quand j'ai parlé des chapeaux de Bono, et quand on travaille en classe, on optera plutôt pour la collaboration, pour la démarche collaborative, où ils vont travailler en petit groupe, etc. Par contre, quand on sera, on va coopérer, plutôt coopérer, quand on va travailler en ligne. Souvent, pour faire cette petite distinction entre la coopération et collaboration, je me sers de deux métaphores. La métaphore de l'auberge espagnole pour la coopération, ça veut dire que j'organise une petite fête à la maison, et chaque invité vient avec son plat, ça veut dire, en parlant des termes du FLEU, il va s'acquitter d'une sous-tâche permettant au groupe des réalises et la tâche. Et par contre, la démarche collaborative va prévoir que tout le monde travaille ensemble, que pour organiser cette fête, nous allons organiser un dîner collectif et nous allons cuisiner ensemble. Coopération, collaboration, auberge espagnole, dîner collectif. Encore une petite technique que je veux absolument vous montrer, c'est la technique du carousel. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais je pense que vous connaissez le carousel. Et je vais vous inviter à regarder une petite capsule vidéo. Je vais arrêter le partage pour reprendre. Le carousel est une stratégie pédagogique pour augmenter le niveau d'engagement et donc de participation dans la classe de FLEU, en générant un déficit d'information ou information gain. En effet, si l'on demande aux élèves de dire ce qu'ils ont vu dans un film, alors que tout le monde a vu les mêmes images dans les mêmes conditions, le niveau d'interaction est en général assez faible. Aucun intérêt de poser une question dont on connaît déjà la réponse. Par contre, si l'on donne des informations différentes aux élèves que l'on aura préalablement utilisées en groupe, alors on aura généré un déficit d'informations qui rendra plus tard la communication nécessaire. Par exemple, une vidéo en quatre séquences. Montrez-en une différente à chaque groupe et demandez-leur de deviner la chute. Pour optimiser le temps d'interaction, mélangez les groupes de telle sorte que chacun dispose d'informations manquantes pour les autres. C'est ça le caractère. On récapitule. Pour communiquer, mieux vaut avoir un motif. On crée donc un déficit d'informations en séparant la classe en groupe. Puis, on mélange les participants avec une bonne consigne pour que la parole de chacun devienne importante. Voilà. Donc, je reprends ma présentation. Vous pouvez retrouver cette capsule sur YouTube facilement. Et cette technique, elle est vraiment, vraiment très importante parce qu'encore un point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est la curiosité. La curiosité et comment rendre nos apprenants curieux, c'est créer ce déficit d'informations. Et pour interagir, pour être actif en classe, pour que la classe soit dynamique, il faut absolument que les apprenants comprennent pourquoi elles interagissent. Et pour créer ce besoin et envie d'interagir, il suffit de cacher quelque chose. Encore une fois, je dis, je m'assers de tout ce qui existe dans notre nature humaine. Je suis curieuse. Et les élèves, ils seront curieux parce qu'on leur a caché quelque chose. Je vais rapidement reprendre. Donc, vous divisez votre classe en trois équipes. Vous divisez votre support en trois parties. Ça peut être un support écrit ou un support audiovisuel. C'est à vous de voir. Cette technique marche très, très bien avec les supports écrits. Et puis, chaque groupe fait une petite réunion ensemble. Et après, vous formez les équipes. Vous prenez une personne de l'équipe numéro un, une personne de l'équipe numéro deux, une personne de l'équipe numéro trois. Pourquoi on a parlé de la chute ? Parce que très souvent, je recours à cette technique pour travailler avec les courts-métrages. Parce que les courts-métrages sont souvent des histoires à chute. Donc, c'est une sorte de millefeuille de curiosité. Parce que déjà, ils ne voient pas, disons, le document tout entier. Après, bien sûr, je vais arrêter avant la chute. Et ça va me permettre de créer encore des fins, des histoires. Et bien sûr, les histoires à chute, ce sont des histoires où la fin est inattendue. Et souvent, ils sont choqués par la fin. Il y a des réactions à chaud, comme ça, qu'ils vont réagir. Et c'est aussi très intéressant. Juste quelques suggestions. Quels documents j'exploite souvent ? Quels courts-métrages ? Il y a un court-métrage très intéressant que j'ai présenté ce matin lors d'un webinaire que j'ai animé pour l'Asie centrale. Le webinaire, c'est le grand jeu. Vous pouvez noter, le grand jeu, malheureusement, on n'a pas le temps de le visionner ensemble. Et puis, il y a un autre document qui est aussi très intéressant. J'attendrai le suivant. J'attendrai le suivant. Ça va vous permettre de jouer, d'utiliser ces techniques, mais aussi de jouer avec le titre du document. Je vais avancer, si vous me permettez. Être en phase avec les apprenants. Bien sûr. Bien sûr, être en phase avec les apprenants. Oh, je suis gentille. Je donne tout de suite les réponses. Ça ne va pas aujourd'hui. Donc, normalement, vous auriez dû retrouver les réponses. Mais regardez ce qui est intéressant de voir. C'est que 85% des jeunes n'imaginent pas leur vie sans téléphone. Ils consultent la messagerie toutes les 7 minutes. 90% des enfants apprennent à manipuler les tablettes dès l'âge de 2 ans. Et à l'âge de 4-5 ans, ils reçoivent leur premier gadget personnel. Ces chiffres ne viennent pas de moi. Et pourquoi je vous les présente aujourd'hui ? Parce que, par exemple, pour moi, la génération X, les nouvelles technologies font partie de ma vie parce que je suis obligée, parce que je suis enseignante, formatrice. Elles sont beaucoup plus présentes maintenant pendant le confinement, pendant la période de cette crise sanitaire. Mais ce n'est pas ma vie. Par contre, pour ces jeunes d'aujourd'hui, on va plutôt dire que ce n'est plus une partie de leur vie, c'est leur vie. Ils vivent avec des téléphones. Quand vous voyez, je ne sais pas en Israël, mais en Ukraine, je vois souvent des jeunes qui prennent leur bus scolaire et le téléphone toujours à la main. Donc, c'est hyper important pour eux. Pourquoi je le dis ? Parce que nous, professeurs de français, on peut tirer profit de ça, de cet intérêt. On peut proposer quelques activités dynamisantes pour sortir des sentiers battus, pour intéresser nos apprements. Caméra. Déjà, pendant la visioconférence, on peut travailler, exploiter les outils qui nous sont proposés. Il y a une activité très, très intéressante qui dit « montre et dit ». Par exemple, vous allez demander à vos apprenants de montrer un objet qui leur est particulièrement cher, l'aliment qu'ils consomment le plus souvent, leurs chaussures préférées. Moi, je l'ai fait, j'ai fait cette activité quand j'ai commencé, au début de l'année universitaire et je voulais faire connaissance. J'ai pris deux classes que je ne connaissais pas avant et pour moi, c'était intéressant de voir quel objet leur est très cher, ce qu'ils mangent, les chaussures à qui ils mettent le plus souvent parce que je voulais savoir quel est leur passe-temps favori. mais je me suis trompée parce que presque tous les jeunes m'ont montré des baskets. Et pourquoi c'était intéressant ? Pourquoi c'est intéressant ? Encore une fois, le jeune qui est devant son écran, il va se lever, il va chercher un objet et quand il aura trouvé son objet, il sera intéressé, il voudra montrer cet objet. Il voudra après raconter pourquoi il a choisi tel ou tel objet. Après, prendre une pause. Oh, les jeunes, ils adorent les photos. Ils adorent prendre des pauses. L'activité qui était proposée à mes apprenants au printemps parce que c'était le troisième, quatrième mois de confinement où ils n'en pouvaient plus, mais c'était le moment où on devait parler des émotions, exprimer les émotions en français, parler des émotions. Et j'ai proposé à mes apprenants de prendre trois pauses devant la caméra. La première pause devait refléter leur état d'esprit actuel. Deuxième pause, l'état d'esprit qu'ils détestent. Et la troisième pause, l'état d'esprit qu'ils adorent. Donc, ils étaient très, très intéressés. Je recevais beaucoup de photos, mais en même temps, je les recevais sur les réseaux sociaux. Donc, je veux me servir des réseaux sociaux parce qu'avec chaque classe, je choisis un canal de communication où il y a des discussions, où on fait des exercices, où on fait des activités ensemble. Donc, les apprenants, ils prennent trois pauses et ils postent dans notre discussion. Et les autres, ils devaient deviner de quoi, de quelles émotions on parlait, quelle était l'humeur actuelle, l'humeur qu'ils détestent et qu'ils préfèrent. Donc, vous voyez, cette activité, ces outils m'ont permis de sortir de la classe parce qu'eux, ils le font en dehors du cours. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Et en même temps, tout ce que je leur demande, c'est d'écrire en français. Ça peut être avec défaut, mais écrire en français. Et de cette manière, ça m'a permis de travailler le vocabulaire des émotions, mais différemment. Donc, cette ruse pédagogique, elle est vraiment, vraiment intéressante. Et en classe, après, ils ont présenté leurs photos. Une photo, une minute, encore un outil pour travailler à distance de manière synchrone et asynchrone, si vous voulez. C'est Flipgrid. Je ne sais pas si vous connaissez. Je parlais beaucoup de confinement parce que j'ai réalisé beaucoup d'activités avec mes apprenants, toujours en la même classe. Et je veux qu'il y ait une continuité. Donc, un outil qui permet aux élèves de répondre à une question donnée en s'enregistrant en vidéo par webcam ou sur leur smartphone. J'ai demandé à mes apprenants de prendre une photo qui devait représenter et qui devait être, dont le titre devait être « Mes études confinées ». Mes études confinées. Donc, il y avait des photos. Et après, sur Flipgrid, leur devoir, c'était de raconter en une minute, présenter leurs photos. Et sur Flipgrid, j'ai cette option. Je peux gérer le temps. Je peux juste leur donner une minute, deux minutes, cinq minutes. C'est à moi de voir. Et leur proposition était très, très intéressante. Pour aller plus loin, on rêve toujours du monde meilleur. et je leur ai dit « Écoutez, on va voir ce que vous allez faire après le confinement. » et on a fait des projets. Je veux vous montrer juste une petite production d'une de mes élèves. Je vais sortir. Je surveille leur. Je vais bientôt terminer. Donc, oui. Donc, nous sommes sur Flipgrid. Je vous demande pardon parce qu'au début, le son n'est pas très bon, mais ça dépend de... C'est l'enregistrement de mon étudiante. La consigne qui était donnée, c'est de raconter, de se mettre devant la caméra et de raconter comment elle voit ses occupations après le confinement, ce qu'on va faire après le confinement. On y va, c'est parti. Chaque jour, chacun se planait de sa vie. Beaucoup de travail et peu de temps. Dans la vie, tout a lénoi. Mais un jour, tout a changé. Tout le monde était choqué. On ne comprenait rien. Tout le monde a compris maintenant le prix de notre liberté. Chaque personne doit apprendre c'est l'heure. Mais que fairez-vous après le confinement? Je veux mettre mes écouteurs et juste aller. Aller longtemps et n'importe où. Je veux voir toutes nos amis ensemble. Je veux aller dans la forêt avec notre ami. Faire un chou, manger du barbecue et rigoler. Je veux aller au cinéma avec nos meilleurs amis, manger du popcorn et boire du chocolat. Je rêve de mes études à l'université. Mon groupe, les professeurs et beaucoup de devoirs. Je veux faire du vélo avec mes copines et puis nous mangerons la fraîche glacée, la flûte et les chiens en mode. Je veux aller à la rivière, manger de la nourriture et chers profiter de chaque maman. Je veux aller au parc, goûter la barbe à papa et faire de la balance. Donc voilà, je reprends ma présentation pour vous voyez ma présentation, j'espère. Je vous ai montré cette petite production d'une de mes apprenantes parce que je rappelle encore une fois que la consigne c'était de se mettre devant la caméra et de raconter ce qu'elle va faire après. On a travaillé les temps de futur, etc. Mais quand je reçois les productions de ce genre, je me suis dit tiens Alina, c'est sur la bonne voie parce que tu vois que l'élève, il adore ce qu'il fait, la motivation intrinsèque, elle est là. Et comme dit Thierry Carcenti, chercheur canadien, que les productions enregistrées sont souvent de meilleure qualité parce que les apprenants, surtout cette génération d'aujourd'hui, ils se soucient beaucoup de leur image, ils veulent que ce soit quelque chose de correct, de joli et je reçois de très, très belles productions de mes apprenants. j'avance, j'ai encore pour deux minutes. Vous allez me dire, quelques suggestions, vous allez me dire, peut-être vous, en Israël, vous pouvez avoir quelques problèmes parce que vous ne pouvez pas montrer les visages de vos apprenants, il y a cette loi de droit à l'image. Trois suggestions pour éviter ce problème. Photospeak permet d'animer les photos, vous pouvez prendre un personnage célèbre et l'élève va animer les photos de ce personnage célèbre. L'année dernière, j'ai fait l'Assemblée générale des célébrités ukrainiennes et qui parlaient toutes avec les voix de mes apprenants. Telagami, encore une application qui va permettre à votre apprenant de se cacher derrière un avatar et SoundCloud qui va seulement enregistrer la voix. En parlant de tous ces outils, je vous invite à observer cette jolie image. Encore une métaphore, vous voyez la métaphore de l'aspirateur qui est proposée par Marcel Lebrun, chercheur à l'Université catholique de Louvain qui parle du risque de fossilisation des outils, ce qui veut dire refaire avec des nouveaux outils, ce qu'on faisait avant. Vous voyez cette bonne dame, qu'est-ce qu'elle fait avec son aspirateur ? Elle fait blam blam, elle bat son tapis avec un aspirateur. Donc, je voudrais souligner qu'il est important de faire évoluer nos pratiques pour ne pas reproduire le présentiel à distance. On n'est pas obligé de tout faire en synchrone. Il y a des activités et des modalités de travail qui sont même plus efficaces à faire à distance en asynchrone. Et la dernière citation pour aujourd'hui, je voudrais citer Maria Montessori qui dit « Le plus grand signe de réussite pour un enseignant est de pouvoir dire « Les enfants travaillent comme si je n'existais pas. » Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie infiniment pour cette magnifique présentation qui a vraiment intéressé tout le monde. je pense que ça nous a apporté énormément. Je voudrais indiquer aux participants, participantes qu'il y a un discours de clôture final à 18h, heure israélienne. Donc, on les attend tous et vous-même aussi, Alina. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Donc, il n'y a pas de questions, tout va bien. Je regarde. Bon, je pense que tout a été dit, on vous remercie. Les personnes vous remercient. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, bonne continuation. C'est très, très gentil ce que vous écrivez. Ça me fait plaisir. Et puis, voilà. Il y a une question dynamique dans la priorité de l'enseignement de la langue de français. Ma question, pardon, je ne vois pas, est de savoir s'il existe une dynamique dans la priorité de l'enseignement de la langue française en Ukraine. Oui, l'enseignement du français en Ukraine, c'est une question assez délicate comme partout dans le monde parce que le français, bien qu'on dise que le nombre de locuteurs, le nombre de personnes qui apprennent le français et qui parlent le français augmente dans le monde, en Ukraine, malheureusement, le français perd un peu ses positions mais en même temps, nous sommes très dynamiques. Je pense que tous les professeurs de français partout dans le monde sont très dynamiques et ça nous permet de vivre, de survivre et je pense que je suis quand même très très optimiste. Je pense que le français a de beaux jours devant lui parce que nous sommes là, parce qu'il y a des gens passionnés qui adorent le français. Merci infiniment alors et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada